hello tout le monde j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo alors je voulais je voulais en fait demander par rapport à ma vidéo d'hier voilà alors je j'ai expliqué dans la vidéo pourquoi je pouvais avoir des messages qui pouvaient être on va dire contradictoire entre guillemets ou en tout cas dont mon interprétation peut être contradictoire j'ai même mis un commentaire épinglé sur ma dernière vidéo et je voulais revenir là dessus parce qu'effectivement je ça m'embête ça m'embête de me tromper entre guillemets de vous dire des informations erronées voilà j'aimerais que mes cartes disent toujours la vérité et que ce soit de manière très claire mais j'imagine que tout a un sens et tout a un but et suite à ma vidéo d'hier je je me suis quand même remise en question je me remets toujours en question quand c'est pas parfait et j'ai demandé à mes guides voilà ce que je devais en penser ça m'a quand même un petit peu angoissé un peu et mes cartes m'ont dit de ne pas m'inquiéter que je disais toujours ce que je pensais de manière franche et avec le coeur et que c'était eux qui me poussait à dire à passer tel message et puis tel autre message et que j'avais rien à me reprocher mais je voulais quand même faire une vidéo aujourd'hui pour pour chercher pour demander pour voir avec vous pourquoi effectivement la cartomancie peut parfois être subtil ambigu voire contradictoire en tout cas pourquoi effectivement on peut parfois avoir des des messages entre guillemets contraire voilà pour la même question selon un intervalle de temps différent je voulais aussi revenir donc sur mes sur mes deux petits tirages que j'ai fait après pour léo et pour antoine et notamment pour antoine antoine de la chaîne youtube l'alliance humaine que je voudrais remercier pour son retour qu'il m'a fait immédiatement en tout cas quelques heures après ma vidéo dans son live donc j'avais un retour presque immédiat sur sur ma guidance et j'ai pu voir que ça l'avait beaucoup touché voire même bouleversé selon ces mots en tout cas que j'avais visiblement assez touché juste donc voilà je te remercie antoine vraiment sincèrement pour pour ton retour c'est toujours important d'avoir une validation voilà de quand je fais un travail comme le mien et surtout voilà en direct devant autant de personnes voilà de chaîne à chaîne donc donc je te remercie beaucoup j'ai cru entendre que tu étais d'un signe du cancer j'aurais pensé peut-être taureau ou éventuellement j'avais pensé poisson je voilà en tout cas un signe visiblement loyal et et dévoué donc donc je pense te correspond assez peut-être que j'aurai ce soir un retour de léo dans son live si si ma vidéo lui a été transmise ou qu'il était tombé et qu'il est tombé dessus voilà on verra du coup je vais en profiter pour faire vu que ça vous a plu et que voilà c'est un remerciement de tous ces lanceurs d'alerte décodeurs de l'actualité et informateurs alternatifs je vais faire suite à ce tirage sur la carte aux mancies sur la subtilité de la carte aux mancies un petit tirage de la manière pour magali robin alors je vais essayer de voir aussi rapidement quel est le problème entre magali robin et et antoine si on peut nous dire un petit tirage aussi pour mohamed diallo pour alexis cosette et pour sylvano trotta voilà et puis je pense que ça sera bien suffisant donc je vais commencer avec ce premier tirage donc qu'est ce qu'on peut nous dire à propos de cette question de la voilà la subtilité dans la carte aux mancies l'ambiguïté de certains messages voire même la contradiction pourquoi du comment enfin bref qu'est ce qu'on peut nous dire à ce sujet donc qu'est ce qu'on peut nous dire à propos du de l'ambiguïté parfois un niveau de la carte aux mancies alors elle s'est tournée re retournée on a la lumière on nous parle de la lumière nous parle du soleil alors il ya une question d'éclaircissement il ya une question de faire la lumière c'est vrai que quand je fais mes tirages moi ce que j'essaie de faire c'est de faire la lumière sur un sujet sur un sujet et tout comme antoine qui disait hier qu'il était embêté et que ça veut vraiment ça l'embêter de se tromper bien moi c'est pareil ce que je veux c'est trouver la réponse et faire la lumière éclaircir des points bon ok alors qu'est ce qu'on nous dit mais visiblement parfois la lumière nous est cachée ou se recache donc qu'est ce qu'on peut nous dire encore à propos de la subtilité de la carte aux mancies on a l'éveil on nous parle d'éveil spirituel c'est aussi la carte du magicien alors il ya une question de de magicien de loi d'attraction alors c'est vrai parfois je me demande est ce que les cartes traduisent tout simplement mon état d'esprit est-ce que ça poursuit une réflexion que j'ai et une intuition ou est ce que c'est vraiment magique et c'est dissocié et ça vient vraiment de la lumière ok alors on a changement financier et matériel alors justement on nous parle peut-être de d'avoir un problème au niveau du travail ben justement voilà quand on n'a pas les messages de manière claire ou qu'on ne sait pas si c'est nous qui les avons interprétés comme ça qu'on a influencé le tirage ou on peut se sentir déçu on peut se remettre en question au niveau de son de son travail en tout cas c'est moi c'est ce que je voilà j'aimerais toujours que mes cartes disent la vérité de manière claire et limpide mais parfois ce n'est pas forcément le cas et dans ce cas là on peut effectivement se remettre en question opérer un changement alors on il ya aussi la main c'est vrai que des fois je me demande parce que vous voyez que je ne je ne je ne pioche pas les cartes je les bats et donc du coup je les fais sauter comme tel et forcément il ya une question aussi de dextérité est ce que j'ai bien battu les cartes est ce que la que je ne sais même pas comment ça saute et est ce que c'est de ma faute ou ou est ce que où est ce que où est ce que tout est parfait bon on se preuve je me remets aussi en question là dessus ok alors une dernière carte pourquoi la subtilité de la carte au mans 6 nouveaux commencements nous parle d'un nouveau départ alors du coup on m'a parlé hier d'un nouveau départ dans ma façon de pratiquer peut-être justement pour essayer d'être détaché de ce que je dis mais le problème c'est que je suis une personne très entière et très franche et j'ai de l'an de l'un de l'enthousiasme et de l'intuition alors du coup j'ai du mal à prendre du recul par rapport à un tirage et à ne pas être à fond dans mon interprétation donc peut-être que c'est un nouveau départ que je devrais prendre en n'étant plus mesuré mais bon c'est un peu difficile pour moi je vous avoue voilà bon alors on va préciser les cartes donc déjà à propos de cette subtilité au niveau de la carte au mans 6 donc déjà on nous dit que eh bien normalement les messages effectivement nous viennent de la lumière mais parfois ils nous sont cachés ou parfois ils n'interviennent pas de manière aussi claire qu'on aimerait alors bien sûr il ya une question d'éveil spirituel et d'intuition mais est ce qu'il ya une question aussi de ne pas influencer de le tirage même si on a l'impression que c'est magique on peut se remettre en question effectivement dans son travail quand on est médium cartomancien cartomancien en tout cas quand on tire les cartes voilà et notamment si on fait comme moi au niveau de la dextérité au niveau de la façon de les faire sauter et enfin peut-être que du coup ça induit un nouveau départ à prendre il ya quand même trois arcanes majeurs sur cinq sur quatre cartes alors on va préciser les cartes donc sur la lumière on a le voyage on nous parle de voyage intérieur il ya une question d'introspection il ya une question la lune les étoiles il ya une question de légèreté c'est vrai que quand on tire les cartes on s'aperçoit que c'est magique ça poursuit aussi un cheminement spirituel on voit que c'est guidé on a l'impression que c'est effectivement c'est c'est magique ça vient du divin de la lumière et ça et ça participe à un éveil spirituel à un voyage intérieur ok et puis il ya cette question de cheminement de pensée aussi avec le voyage donc sur l'éveil on a la naissance alors peut-être qu'on nous parle d'être médium ou pas de naissance bonnes questions je suis assez fin comment dire les gens qui se disent médium de naissance c'est certainement vrai ils ont certainement effectivement eu toujours eu des messages mais je ne sais pas ce qu'on entend par médium de naissance alors où dans ce cas là il faudrait peut-être faire des dissociations entre médiumnité c'est-à-dire même canalisation de message voire flash et extra lucidité dans ce cas là je dirais que moi je suis plutôt extra lucide de naissance c'est à dire que je sais j'ai un éveil spirituel je voilà comme j'ai déjà dit hier par exemple je suis complotiste de naissance moi franchement je n'ai jamais mangé voilà je sais pas pour moi ça n'a aucun sens le monde dans lequel on vit je donc voilà donc on nous parle de cet éveil spirituel de naissance ou pas de naissance mais il ya aussi cette question d'être le créateur de sa vie et de commencer quelque chose avec le magicien et notamment la pratique vraiment de la médiumnité et notamment de la carte au mancier et c'est là où on prend un vrai nouveau départ dans sa vie ça c'est vrai donc sur changement financier et matériel on a le rêve alors bon effectivement quand on se rend compte qu'il ya un petit problème dans sa pratique d'un tirage on peut remettre effectivement en question ses capacités au niveau voilà voyez je fais n'importe quoi au niveau de la dextérité de ses mains et est ce qu'on a bien fait sauter les cartes surtout parce que moi je trouve ça beaucoup plus magique en fait beaucoup plus je veux pas de piocher les cartes je veux les faire sauter parce que je veux que ce soit magique et extraordinaire époustouflant et bluffant mais forcément on peut se remettre en question on peut se demander est ce que j'ai est ce que j'ai est ce que c'était bien la carte qui devait sortir déjà et puis on peut mais on peut se dire aussi mais peut-être que je me trompe complètement et je suis complètement dans une illusion et et mon travail de ne marche pas et ne sert à rien on peut en venir là quand on quand on fait des tirages ambiguës comme sur une personne comme monsieur rémi daillet alors je n'ai toujours pas réussi à comprendre le pourquoi du comment de cette personne j'ai l'impression que cette personne a un double rôle mais je ne sais pas de quel côté on dirait un agent double mais voilà donc dans ce genre de tirage ambiguë effectivement on peut remettre en question toute sa pratique et même son son but et croire qu'on est complètement dans une dans une illusion bon du coup c'est un peu compliqué quoi alors sur le nouveau commencement alors on a l'enfant et on a le boomerang alors je vois un nouveau commencement donc peut-être dans la pratique de la carte aux mancies mais je veux aussi j'ai l'impression que sur la nouvelle terre peut-être que ce sera devenu en tout cas moi j'aimerais je trouverais ça vraiment vraiment bien 20 vraiment je pense que ça peut aider beaucoup de gens que la carte aux mancies parce que c'est pas une question de flash tout le monde peut tirer les cartes que vous les piochez ou que vous essayez de les faire les battre et de les faire sauter peut-être que dans le nouveau monde justement on aura conscience de tout ce qui est magique et beaucoup plus de personnes pratiqueront la carte aux mancies et ce sera un nouveau départ et notamment parce que on aura chacun écouter notre enfant intérieur on sera connecté à ce qui est magique ce qui est divin ce qui est présent en nous là la médiumnité le lien avec la source les anges les guides les anges gardiens voyez appeler le comme vous voulez et puis on aura ainsi ce retour il ya un nouveau départ aussi pour pour les enfants parce que tout le monde sera beaucoup plus tout le monde sera beaucoup plus connectés aux enfants à son enfant intérieur en protection des enfants et peut-être que du coup vu que c'est magique et bien ça sera plus pratiqué aussi alors sur la lumière pour l'instant j'ai pas de ça m'explique pas le pourquoi du comment on m'explique un peu que la carte aux mancies ce que c'est mais bon sur la lumière et le voyage alors j'en ai deux d'accord donc la première qu'a sauté c'est la reine de coupe mais la première que j'ai vu d'où la subtilité c'est le pape question de contrat d'âme de contrat spirituel de vocation alors c'est vrai que pour tirer quand même les cartes il faut quand même être du côté de la lumière peut-être que si elle s'est retournée c'est parce qu'il y a aussi des praticiens de cartes qui ne sont peut-être pas aussi du côté de la lumière et qui peuvent être du côté du côté un peu sombre comme il ya des sorciers blancs et des sorciers noirs d'ailleurs je vois une personne avec une robe blanche et quelqu'un avec une robe noire et quoi qu'il en soit en tout cas moi pour ma part et pour mon propre chemin pour mon propre voyage de spiritualité moi je cherche à je cherche à ce que la vérité soit dite et peut-être que parfois il faut aussi donner un certain espoir non pas pour donner un espoir faux mais pour rassurer et donner de la joie en tout cas c'est moi mon voyage mon combat et on nous parle aussi on nous dit qu'il faut effectivement être dans l'amour avec la reine de coupe et il faut aussi avoir cette vocation spirituelle ce contrat dame cet alignement vertical avec la source le divin appelez le comme vous voulez bon ok alors sur l'éveil et la naissance on a le 10 de bâton nous parle d'un fardeau de quelque chose qui est difficile alors c'est vrai que quand on est éveillé de naissance que l'on soit médium qu'on canalise qu'on reçoive des messages des flashs qu'on soit tout simplement extra lucide extrêmement éveillé et conscient des choses depuis toujours c'est un fardeau on va pas se mentir en tout cas c'était un fardeau jusqu'ici peut-être que les enfants dans nous dans le nouveau monde ne seront pas comme ça n'auront pas ce fardeau lourd à apporter que de que de savoir la vérité ou des vérités ou ou de recevoir des messages il y a une question effectivement d'être éveillé spirituellement et de naissance et puis de choisir ou pas de pratiquer et de transmettre d'en faire peut-être un métier d'en faire quelque chose d'important dans sa propre vie mais justement pour pour la plupart des des médiums si le fardeau est lourd il faut le porter dans ce cas là il faut travailler il faut dire il faut exploiter ses dons voilà ses capacités sur le changement changement financier et matériel et de rêve on a le 8 de coupe on nous parle de distance de recul oui alors ben justement qu'on ait peut-être des soucis quand on est praticien voilà que ce soit cartomancie ou médiumnité peu importe la façon dont on le pratique peut-être même avec de l'écriture automatique ou même le magnétisme éventuellement ou en tout cas peut-être recevoir des messages en touchant la personne voilà parce que je vois quand même c'est toujours ça passe par la main donc est-ce que c'est tirer les cartes est-ce que c'est les faire sauter est-ce que c'est écrire est-ce que c'est toucher une personne et recevoir un message par contact on peut se remettre en question si jamais il s'avère qu'on s'est trompé ou qu'il s'avère que le message qu'on a donné faisait partie d'un d'un chemin de lumière mais n'était pas la vérité pure et parfaite on peut effectivement se remettre en question on peut se dire qu'on on était dans une illusion et que ça n'a pas marché et on nous dit de prendre du recul il faut prendre du recul et de la distance par rapport à par rapport à ça on nous dit aussi qu'effectivement si on choisit de pratiquer de faire un métier relié à justement les intuitions et la médiumnité et ce genre de choses ça implique effectivement forcément un changement de vie pour certains ça peut être juste un rêve il faudra peut-être quitter quelque chose ok alors sur nouveau commencement l'enfant et le boomerang on a le 5 de bâton on nous parle de savoir de sagesse une question de conflit et on a le 5 de denier d'accord il y a une question de problème d'argent de travail alors on nous dit qu'effectivement ça peut être un nouveau commencement dans sa propre vie qu'effectivement de se lancer dans ce genre de pratiques ça peut être effectivement quelque chose qu'on a en don en capacité depuis toujours depuis qu'on est enfant et on peut en recevoir les retours qu'il faut dans le nouveau monde certainement que tout ça sera beaucoup plus exploité parce que chacun sera beaucoup plus connecté à son enfant intérieur donc du coup à la source puisque les enfants sont beaucoup plus purs ils ne sont pas paradités par tout ce qui est systémique et tout ça on le sait c'est faire preuve de sagesse mais c'est vrai que pour certaines personnes par contre peut-être que justement il y a des personnes pour qui il peut y avoir un problème justement alors est-ce que c'est se remettre en question parce qu'on s'est trompé ou est-ce que c'est il y a des personnes qui souhaitent couper avec tout ce qui est médiumnité parce que c'est trop puissant notamment si on a des flashs des messages quand on rencontre quelqu'un quand on touche un objet ou ce genre de choses le retour peut être mal vécu bon ok alors je continue sur la lumière le voyage le pape et la reine de coupe on a la méchanceté la méchanceté bon alors c'est vrai qu'effectivement on peut faire toujours un petit peu l'objet de critiques de toute façon il y a toujours ceux qui ne font rien qui ne sont jamais critiqués donc tout ça c'est voilà très simplement on a beau vouloir être dans la lumière on a beau vouloir éclaircir des points on a beau vouloir faire un voyage un cheminement de pensée spirituelle on a beau vouloir aider avec amour et dans une vocation il y aura toujours des gens qui seront contre et qui seront méchants tout simplement il y a peut-être il y a peut-être aussi de faire attention à qui vous contacter aussi alors c'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui ne veulent pas entendre les messages et parfois il faut parfois être un petit peu ferme vous pouvez avoir du coup le mauvais rôle bon alors sur l'éveil la naissance et le 10 de bâton pour l'instant ça ne me parle pas trop de l'ambiguïté des messages mais bon on verra après la table alors il y a une question de mettre les choses à plat peut-être aussi de faire table rase d'un certain passé d'être effectivement le créateur de sa vie d'être éveillé que ce soit de naissance ou pas de porter ça comme un fardeau ou de le lâcher en travaillant beaucoup justement pour transmettre les messages et puis il y a une question de mettre tout ça à plat ok alors sur changement financier et matériel le rêve et le 8 de coupe on a la sagesse la sagesse veut que on prenne de la distance et du recul par rapport effectivement au message que l'on donne ou au problème entre guillemets ou déception suite à un message que l'on aurait donné et qui qui n'aurait pas été parfaitement la vérité pure et absolue de ne pas forcément se dire qu'on était dans une dans une illusion de prendre du recul et de la distance de rester sage et aligné parce qu'effectivement comme je vous dis on peut se remettre facilement en question dans son travail et encore plus quand on bat quand on fait sauter les cartes parce que ça a beau être plus magique c'est cette question là de d'avoir une action sur les cartes et de ne pas savoir si c'est notre action qui a été bonne ou mal faite sur nouveau commencement on a la réussite on parle de réussite dans tous les cas on dit bien que dans le nouveau monde moi j'ai l'impression qu'effectivement tout ce qui est médiumnité cartomancie écriture automatique peut-être j'en sais rien en tout cas la cartomancie pour moi c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer alors si vous n'arrivez pas à faire sauter les cartes vous pouvez tout simplement les piocher mais en tous les cas il y a quelque chose quand même de magique il n'y a pas besoin d'avoir des flashs il n'y a pas besoin d'avoir pour moi un quelconque don c'est juste vouloir et ça pourrait être beaucoup très pratiqué dans le nouveau monde pour être plus proche de son enfant intérieur pour être dans un monde beaucoup plus léger et ça pourrait vraiment aider beaucoup de personnes avec beaucoup de sagesse ok alors je termine sur la lumière le voyage le pape la reine de coupe et la méchanceté on a le livre beaucoup de choses à comprendre avec un 10 de carreau un fardeau là aussi beaucoup de choses à dire beaucoup de travail ben ouais moi je pense que je travaille quand même beaucoup j'essaie d'être là au moins une heure par jour pour vous donner des messages et c'est vrai qu'il se trouve que parfois je peux avoir comme je vous dis dans des cas très particuliers des messages que j'estime assez ambigu et il y a beaucoup de choses à comprendre sur tout ça c'est un vrai voyage c'est un vrai voyage spirituel de connaissance de recherche et même si on le fait avec beaucoup d'amour et en étant en ayant vraiment pour vocation d'éclaircir les choses et d'être dans la vérité et de transmettre de l'espoir et bien il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à redire alors est-ce qu'aussi parce que parfois la lumière nous pousse à être comme je vous dis franc voire direct et qu'on pourrait prendre ça pour de la méchanceté quoi qu'il en soit il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce travail là et ça peut être lourd pour la personne qui le fait sur l'éveil la naissance le 10 de bâton et la table d'accord alors on a le bouquet le cadeau avec une reine de pique une femme qui écoute ses intuitions et on a le renard la ruse avec un oeuf de trèfle argent travail santé alors on nous parle d'un éveil effectivement spirituel on nous parle d'être éveillé dans tous les cas spirituellement c'est vrai qu'on ne peut pas pratiquer quelque chose qui est de l'ordre de messages subtils pour éclaircir et qui viennent du hasard sans être éveillé de naissance ou pas que ce soit une obligation un fardeau à apporter ou qu'il faut faire ce travail et mettre les choses à plat effectivement on peut bien sûr je ne vais pas vous mentir et ne veux pas vous dire qu'on n'est pas récompensé que ce soit ne serait-ce qu'en posant un fardeau et en utilisant des capacités qu'on a ou en pouvoir exprimer des messages qu'on retient depuis longtemps ou que ce soit tout simplement en aidant les gens et bien sûr on peut être récompensé par de l'argent et oui effectivement il y a des personnes qui font ça bien sûr pour l'argent sur changement financier et matériel le rêve le vide de coupe et la sagesse on a le cavalier d'amour avec un oeuf de coupe un cadeau un souhait exaucé alors oui ça implique effectivement des changements de vie de faire ce métier et effectivement on peut aussi se remettre rapidement et régulièrement en question savoir surtout si on a l'impression comme je vous dis que le message n'est pas parfait et dans ce cas là on pourrait se penser dans une illusion mais on nous dit de prendre du recul avec cela qu'il faut être sage et que si on fait ce métier là c'est que quand même on est quelqu'un de sage et qu'on nous dit qu'il y a une question d'être récompensé d'avoir l'espoir oh et on a le coeur l'amour bon bah j'espère que je fais ça que vous le sentez en tout cas que je fais ça avec amour et on a encore avec un valet de coeur un enfant je vous dis vraiment je pense que dans le nouveau monde la carte au Manci moi franchement je vous dis comment j'imagine le nouveau monde tout le monde aura des cartes tout le monde aura des cartes et tout le monde quand il aura une question à poser ne demandera pas conseil peut-être pas à un psy mais conseil alors peut-être à un cartoum ancien mais même de soi-même chacun à des cartes pour toutes sortes de sujets parce que c'est vraiment je vous dis c'est vraiment magique et c'est vraiment si c'est magique c'est qu'on est relié à notre âme d'enfant et vu qu'on va rentrer dans un nouveau monde qui sera beaucoup plus préoccupé par les enfants puisqu'on les aura oubliés jusqu'ici et on doit oublier chacun notre âme d'enfant et bien la sagesse voudra qu'effectivement pour la réussite du monde on utilise tous ces talents tous ces dons toutes ces capacités tous ces outils de médiumnité bien que pour certains effectivement alors que ce soit effectivement pour régler aussi des problèmes concrets dans sa vie je vois ça ok alors je termine donc sur la lumière bon finalement je vois pas de voilà on m'explique pas pourquoi le message les messages peuvent être subtils mais on me dit on me parle de la carte au manci donc voilà c'est toujours pareil c'est que quand je pose une question je ne sais pas ce qui va tomber et souvent mes guides veulent faire passer un autre message plus global des notions que j'avais pas pensé auxquelles j'avais pas pensé ou faire passer un message à ce sujet raconter quelque chose donc je prends voilà écoutez je comme je vous dis je fais avec franchise donc si je fais passer un message c'est que c'est le message qui doit être passé c'est pour ça que on m'a dit de ne pas m'inquiéter voilà si j'avais le sentiment de m'être trompée que ce soit avant que ce soit hier ou voilà donc sur la lumière la princesse d'épée nous parle de lâcher prise et de faire confiance à ses anges gardiens bah c'est ce que je vous dis c'est pour ça que je vous dis les cartes telles qu'elles sont et que et que voilà et que mes guides mes anges gardiens m'ont dit de de vous donner les messages tels que je les vois et tels que je les lis tout simplement sur l'éveil on a le 4 de bâton on nous parle de bien-être à long terme sur changement financier et matériel on a le 6 de pentacle on nous parle de partage sur nouveau commencement on a le roi de pentacle d'accord et une dernière carte ici alors on a le 4 de pentacle d'accord donc autant le roi de pentacle était alors une idée d'un homme de pouvoir ou qui reprend son pouvoir ou peut-être les hommes qui reprennent leur pouvoir et une question de stabilité quelque chose sur lequel on peut compter et là le 4 de pentacle nous parle de ne pas être trop campé sur le matériel sur les apparences la question d'être cartésien et une dernière carte c'est la justice la justice qui tranche c'est ce que je me dis c'est à dire qu'on va rentrer dans un nouveau monde où déjà beaucoup de personnes vont quand même halluciner suite à des décisions de justice et c'est la justice divine un monde incroyable dans lequel on était donc je pense que tout ce qui est médiumnité et cartomancie va être encore un level au-dessus vous voyez ça va être un niveau au-dessus de conscience et du nouveau monde donc je continue sur lumière et princesse d'épée on a le cavalier de coupe on nous parle de communication sincère sur l'éveil et le 4 de bâton on a les amoureux le destin amoureux le choix aussi sur changement financier et matériel et le 6 de pentacle on a le 5 de denier il y a encore cette deux fois il y a cette question d'avoir peur de de rejet de problèmes financiers et entre les deux j'ai le 6 de pentacle la question de partager ok et sur le nouveau commencement et le roi de pentacle l'as de denier la confiance dans sa réussite et puis il y a aussi une idée de nouveau départ nouveau départ dans la réussite et dernière carte sur le 4 de pentacle et la justice elle m'a fait une jolie pirouette en plus on a l'as d'épée la vérité écouter ses intuitions et dire la vérité bah ouais elle a fait une pirouette c'est peut-être parce que justement j'écoute mes intuitions et je dis ce que disent les cartes mais la question c'est est-ce que c'est la la vérité qu'est-ce que la vérité peut-être la vérité est différente ouais le 10 de bâton ouais c'est un fardeau c'est de lourd à porter c'est difficile ça demande aussi beaucoup de travail beaucoup de gymnastique intellectuel ok dernière carte ou pas ou on s'arrête là si la reine de denier bon ben moi je suis une reine de terre je suis taureau donc reine de denier en tout cas une question de femme ancrée de polarité féminine en tout cas ancrée une question de travailler on a une reine d'épée une question des côtés ses intuitions pour trancher et pour dire la vérité c'est ce que j'essaie de faire chaque jour comme je peux et une dernière carte le 6 de coupe on a encore cette notion des enfants et puis d'un retour aussi et puis quelque chose d'innocent bon ok alors très bien donc qu'est-ce que je peux vous dire à propos alors je voulais vous parler de la subtilité de la carte homensie et pourquoi je pouvais avoir des messages ambigus j'ai l'impression qu'on ne parle pas pas beaucoup de ça parce que j'ai l'impression que mes guides ne veulent pas m'enfoncer et me et voilà et veulent juste vous parler de ce qu'est la carte homensie donc ça commence par la lumière le soleil l'épanouissement l'éclaircissement le bonheur et ça finit par le coeur l'amour avec un valet de coeur l'enfant l'enfant intérieur le renouveau un nouveau projet on nous dit que la carte homensie c'est la lumière qui s'exprime avec amour c'est l'enfant intérieur qui s'exprime c'est fait pour effectivement éclaircir des points faire la lumière peut-être donner de l'espoir du bonheur en tout cas c'est fait ça devrait toujours être pratiqué avec beaucoup d'amour et toujours dans l'idée d'un espoir d'un renouveau d'une nouvelle chance pour les personnes à qui ça s'adresse on nous dit donc que la carte homensie effectivement est là pour faire la lumière sur des sujets pour éclaircir pour donner pour effectivement éclairer des points peut-être obscurs pour justement faire la voilà faire la lumière montrer quelque chose et tout ça pour du bonheur pour de l'épanouissement pour ça il faut écouter ses anges gardiens il faut lâcher prise il faut effectivement dire ce que les cartes nous disent de dire et il faut communiquer avec sincérité c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois alors effectivement ça ça fait effectivement travailler faire un voyage d'introspection ça poursuit un travail spirituel une réflexion ça nous fait partir sur un chemin et puis peut-être rebrousser chemin et repartir dans un autre chemin tout ça est lié à une vocation déjà un contrat d'âme toujours parce que effectivement pour faire ça il faut avoir la foi il faut être connecté spirituellement verticalement à ce qu'on appelle le divin Dieu l'univers appelez-le comme vous voulez en tout cas c'est une vocation qu'il faut pratiquer avec amour alors effectivement peut-être que certaines personnes ne sont pas dans la lumière ne sont pas dans peut-être du bon côté ça ne veut pas dire ou alors peut-être que ne le savent pas vraiment peut-être doivent passer le message qu'elles doivent passer à ce moment-là dans tous les cas effectivement on sera toujours critiqué il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne sont pas critiqués et on peut être on peut faire l'objet effectivement de méchanceté de la manière qu'on peut recevoir les messages et on doit être franc voire on doit être peut-être peut-être qu'on doit être parfois un petit peu effectivement ferme et on pourrait nous prendre dans ce cas pour méchant donc quoi qu'il en soit c'est un travail sur lequel il pourrait y avoir beaucoup de choses à dire et c'est compliqué ça peut être effectivement compliqué et lourd à porter pour la personne qui le pratique mais ça reste un travail de toute façon très intéressant à faire et à étudier alors pour pratiquer la carte mancie il faut être quelqu'un d'éveillé spirituellement il faut aussi le vouloir il n'y a pas que effectivement être éveillé mais il y a aussi vouloir soit en faire un métier soit en faire une activité en tout cas passer à l'action pour mettre en pratique ces capacités là c'est toujours pour du bien-être à long terme que ce soit pour soi-même pour les autres ou pour les deux et c'est dans tous les cas un choix que l'on fait pour son destin ça peut être en lien avec effectivement l'amour ça peut être pour ça qu'on se lance dans cette pratique là où ça peut juste faire partie de son destin dans tous les cas qu'on soit éveillé de naissance qu'on soit extra lucide de naissance ou qu'on canalise qu'on reçoive des messages de naissance faire le choix de pratiquer la carte mancie ou n'importe quel autre travail en lien avec les intuitions c'est une nouvelle naissance c'est une renaissance dans sa propre vie c'est un nouveau départ parce qu'effectivement déjà recevoir des messages peut être un fardeau si l'on a des flashs ou si tout simplement on est extra lucide et qu'on a beaucoup de choses à exprimer et dans ce cas là ça va être une renaissance de le faire ça peut être quelque chose qui était lourd à porter et de le pratiquer de passer ses messages pourra faire du bien en tout cas c'est une question de tout mettre à plat sur la table et d'en être récompensé d'être récompensé pour ses intuitions alors bien sûr il y a des personnes qui font ça pour l'argent et effectivement pratiquer la médiumnité peut effectivement rapporter de l'argent de la réussite mais ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on n'a pas une récompense d'abord de vocation et de de messages à passer et que c'est pour ça qu'on le fait en premier alors oui ça peut impliquer des changements de travail il y a des personnes qui peuvent faire ce métier là parce qu'elles ne gagnaient pas d'argent ou peut-être ou être obligées moi c'était mon cas j'avais une entreprise de graphisme qui marchait très bien et du jour au lendemain où j'ai pratiqué la carte au Mansi on m'a enlevé l'univers a fait que je n'avais plus de projet de graphisme et beaucoup de demandes en carte au Mansi donc je n'ai tout simplement pas eu le choix voilà donc ça peut effectivement impliquer un changement de travail et dans tous les cas c'est un partage et moi c'est aussi pour ça que je vous partage ces vidéos et que je fais ces messages et que je pense que je le ferai toujours sur ma chaîne voilà gratuitement même si je monétise mes vidéos parce que j'y passe quand même du temps il n'empêche que alors bien sûr on a toujours peur que ça s'arrête du jour au lendemain parce qu'on a fait une erreur parce qu'on a donné un mauvais message ou qu'on s'est effectivement trompé on peut se remettre en question très vite on peut avoir eu juste sur 100 consultations et se tromper sur une seule ou en tout cas passer un message qui devait être entendu mais qui n'était pas la pure et extrême et absolue vérité et dans ce cas là on pourra rapidement se dire qu'on est complètement dans une illusion avoir peur que tout s'écroule et qu'on fasse tout ça pour rien et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre beaucoup de recul et beaucoup de distance parce que dans tous les cas il y a une question de sagesse déjà il y a une question effectivement de peser le pour et le contre et de voir dans quel cas on s'est trompé dans quel cas on a vu juste et dans ce cas là il y a a priori si on si on fait on devrait normalement avoir beaucoup plus de messages justes que de messages faux donc il y a une question aussi de sagesse de ne pas tout remettre en question de se rappeler que certains messages doivent être entendus aussi pour que peut-être certaines personnes changent quelque chose un point de vue quoi que ce soit il faut garder l'espoir et il faut toujours se dire qu'il y aura une récompense à la fin surtout si on fait ça pour les bonnes raisons et avant tout pour partager quelque chose voilà alors moi je pense et visiblement c'est ce qu'on me dit que dans le nouveau monde il y aura un nouveau commencement pour tout ce qui est cartomancie écriture automatique en tout cas médiumnité et outils d'intuition parce que alors on nous parle d'un homme de pouvoir on sait très bien qui sait qui va mener ce nouveau monde en tout cas l'amorcer on nous dit d'avoir confiance dans notre réussite et puis dans la réussite du nouveau monde dans ce nouveau départ qui sera beaucoup plus en accord avec les enfants protéger les enfants et puis du coup protéger l'enfant intérieur et tout ce qui est rêve et tout ce qui est magique pour avoir un retour positif sur le monde et forcément tout ce qui est médiumnité intuition et cartomancie aura pleinement sa place parce que ce sont des outils de sagesse avant tout pour savoir des choses pour se remettre en question pour changer quelque chose pour avoir des réponses pour ne pas se sentir mal et ce sera vraiment une réussite pour les enfants pour l'enfant intérieur avant tout pour l'innocence et pour l'amour alors on dit bien sûr que pour effectivement croire dans les cartes il ne faut pas être cartésien il ne faut pas s'attarder sur les apparences c'est pour ça que les cartes peuvent dire quelque chose on peut les voir mais il y a aussi l'intuition et puis de prendre conscience qu'effectivement les cartes sautent et qu'elles disent la vérité il faut déjà être très éveillé spirituellement et croire en des choses invisibles et magiques donc c'est une question de ne pas être campé sur les acquis sur le matériel sur le côté cartésien non plus sur le passé parce que les messages peuvent changer on m'a parlé de lignes du temps et je trouve ça assez juste en tous les cas on nous dit qu'effectivement il y a une question de justice de choses qui se rééquilibrent des choses seront plus justes dans le nouveau monde et du coup peut-être qu'on sera plus juste avec tout ce qui est médiumnité, intuition au lieu de prendre ça pour des fous et des charlatans on nous dit que ce que je vous ai dit en tout cas je l'espère essentiellement majoritairement était la vérité j'ai écouté mes intuitions pour vous dire la vérité et c'est à ça que sert la carte aux mancies des cartes même si effectivement c'est lourd à porter on pourrait en dire beaucoup et ça peut être compliqué quoi qu'il en soit il faut être dans sa polarité féminine les intuitions le coeur la créativité et rester ancrée c'est ce que j'essaie de faire il faut écouter ses intuitions pour savoir où est la vérité pour trancher pour la dire et tout ça est toujours avec l'innocence avec l'enfant intérieur avec les enfants et c'est pour avoir un retour dans ce sens là voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu alors c'était assez long comme vidéo comme toujours quand c'est des sujets entre guillemets théologie et et un peu mystérieux le tirage est assez long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de de notions peut-être aussi parce que ça m'inspire particulièrement et que j'y vois de nombreux messages et que je suis beaucoup plus sûre des messages vu que je sais exactement ce que mes guides veulent dire alors que quand je dois enquêter sur un sujet concret ou sur une personne je dois vraiment juste me fier aux cartes et je ne sais pas l'histoire donc voilà bon j'espère que j'ai été claire alors je vais faire un petit tirage avec l'oracle ombre et lumière je crois que je vais faire une deuxième vidéo en fait ce sera mieux pour tout ce qui est lanceur d'alien comme ça je dissocierai donc un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière à propos justement de la carte au mancier voilà vous voyez là typiquement il y a une carte qui est sortie donc comme si elle était comme ça et je ne l'ai pas prise et à chaque fois que je fais ça je je me demande si je ne devais pas la prendre alors oui certaines personnes se diront c'est l'oeuvre du diable ils pourraient même se dire mais voilà la preuve regarde la carte qu'elle a sortie cette fille est diabolique pays territoire nation ah bon notamment en France ou alors je sais le les cartes sont le pays le domaine du diable NASA conquête spatiale non non je pense qu'on nous dit plutôt que le diable n'est pas dans les cartes par contre le diable est dans l'organisation des pays des territoires des nations dans une conquête mondiale voire spatiale c'est à dire partout quoi mais pas forcément dans les cartes religion monothéisme alors la question aussi de la religion par rapport aux cartes peut-on être croyant et pratiquer les cartes ou peut-on être effectivement croyant et croire aux cartes la réponse est oui vu que je suis croyante alors j'aurai du mal à définir ma religion je ne la dirai pas chrétienne vu que je rejette tout ce qui est dogme bible je ne sais pas comment dire je ne sais pas si la bible est complète et si elle n'a pas été falsifiée je n'ai pas pu le vérifier moi-même et par tout ce qui est clergé je rejette complètement mais je pourrais dire que j'ai une religion christique pour autant je m'intéresse aux autres religions que je respecte aux spiritualités aussi bouddhisme hindouisme tout ce que vous voulez donc bon quoi qu'il en soit j'ai la foi donc oui on peut effectivement avoir la foi voire être religieux et pratiquer les cartes mais c'est vrai que normalement les cartes bizarrement tout ce qui est religion alors normalement non je ne suis pas censée dire que je suis par exemple chrétienne parce que tout ce qui est religion rejette complètement tout ce qui est carte puisque c'est satanique pour eux voilà on a brûlé les sorcières donc est-ce que ce n'est pas l'inverse vous voyez c'est à dire voilà critique ce que je suis c'est à dire ce sont des vrais sorciers et des vrais satanistes qui sont dans les religions et qui critiquent des gens qui font des choses comme moi et qui disent que nous sommes satanistes voilà alors Amérique bon l'Amérique de toute façon ce qui va se passer aux Etats-Unis ça va tracer une nouvelle route ça va être la route 66 pour éradiquer 666 si je peux me permettre parce qu'effectivement j'ai mis une petite route 66 sur ma sur mon tirage sur ma carte minorité étranger alors alors est-ce que c'est une minorité de personnes qui pratiquent les cartes peut-être mais justement est-ce que ce n'est pas à cause de ce qu'on a dit dans les religions et vu que franchement il y a combien de c'est combien de personnes qui suivent grosso modo une religion sur la planète ça doit être 5 milliards ou 6 milliards de personnes sur 7 milliards donc du coup nous sommes une minorité à pratiquer les cartes quoi air ciel atmosphère pourtant dans les cartes il n'y a rien il n'y a ni diable ni religion ni dogme c'est quelque chose pour moi très pur au mer océan alors on nous dit que c'est la tempête en ce moment et du coup tout ça va être dégagé et effectivement il y a une grande énergie aussi qui c'est la même énergie qui fait sauter les cartes on a l'alimentation c'est quelque chose qui est plutôt sain en fait visiblement ça vient de l'air ça vient de l'eau ça vient de la terre c'est une énergie une route une dernière carte nature sauvage et c'est naturel bon bah écoutez que vous dire alors on pourrait se dire que les cartes ça vient du diable ça vient de Satan mais en fait Satan n'est pas dans les cartes Satan est sur terre bien sur terre dans tous les pays tous les territoires toutes les nations tous les continents et même au-delà et sur la lune et tout ce que vous voulez que soi-disant on aurait exploré voilà dans l'espace oui dans les religions on vous dira que les cartes sont diaboliques et du coup c'est une minorité actuellement qui les pratique puisque c'est une minorité qui a conscience de toute façon du monde dans lequel on est et puis là l'Amérique ce qui se passe aux Etats-Unis trace une nouvelle route pour éradiquer tout ça pour faire complètement de la place pour que ce soit effectivement la tempête et qu'on nettoie tout et que ce soit beaucoup plus sain et qu'on revienne à quelque chose de naturel et visiblement demander aux cartes et quelque chose de naturel en tout cas ça le sera peut-être et une dernière carte politique élection bombe catastrophe ça va exploser les gars et puis ça va exploser tout ce qui est pouvoir bancaire franchement détendez-vous et admirez le tableau tout est beau tout va être très beau alors là ouais alors oui alors la question c'est où est la sorcellerie où est la magie c'est vrai que on pourrait se dire que je suis une sorcière dans ce cas je pense que je suis une sorcière blonde blonde blanche pardon non je suis pas blonde je suis brune pas pourquoi j'ai dit blonde une sorcière blanche non parce qu'en fait j'ai vu la carte d'après c'était terre monde alors je fais un mix avec blanche et monde voilà en France je suis en France et j'essaie de vous dire la vérité avec mes cartes avec spiritualité et sagesse pour ce nouveau monde où j'espère que on verra les sorcières entre guillemets d'un oeil différent parce qu'en réalité c'est magique et ce qui est magique est parfait est divin et naturel voilà bah écoutez j'espère que ce tirage vous a parlé je vais je vais m'arrêter là et je vais faire une deuxième vidéo concernant les les lanceurs d'alerte voilà peut-être que je la ferai demain ou plus tard en réalité je vais réfléchir si je la fais tout de suite ou pas voilà je vais voir je vous souhaite une belle soirée une belle fin de journée et je reviens tout de suite ou pas je vais regarder comment je m'organise à bientôt au revoir et je vais voir Sous-titrage ST' 501